C'est un partenaire stratégique, j'allais dire très stratégique sur la mise en œuvre de l'activité de sécurité en fait pour les NCA. C'est la structure de référence pour laquelle nous nous appelons pour développer toute notre thématique sur le terrain. C'est cette structure qui valide et qui intégrine tout ce que nous développons sur le terrain. Et c'est là que l'opérationnalité de cette structure sur le terrain nous réconforte et nous permet d'atteindre nos communes d'intervention. Et à la matière, nous avions 5 communes de grande irrigation et plus d'une cinquantaine de communes de CRC. Et là, toutes ces communes constituent des zones d'intervention pour nous. Et pour permettre au secrétariat permanent d'être opérationnel et d'aller accompagner ces structures locales de défense des conférences, de reprendre aux besoins de préoccupation des populations pour la délivrance des actes de sécurisation financière, cette structure a besoin d'être opérationnellement. Et c'est en cela que pour les prochaines semaines à venir, nous allons leur doter encore d'outils, d'équipements informatiques pour rendre l'air du manquement opérationnel. Même si on fait en compte la question des terres partagées, des ressources partagées, les ressources partagées, c'est notamment les terres pastorales, les activités rurales, il y a aussi le pastoralisme qui a besoin d'être protégé et le MCA a celui de cet élément à l'esprit. Ce qui nous amène à avoir plusieurs chantiers avec le MCA, donc Gaïa, Koni, mais aussi cette question du laboratoire foncier. Tous ces éléments font qu'on a en permanence des nécessités de contact. Mais dans notre mission légalienne, nous avons besoin d'être sur le terrain. Et voilà que les difficultés que nous avons à chaque fois qu'il s'agit de se déplacer, d'aller taper à la porte au niveau du ministère, vous nous avez failli aujourd'hui de sortir de ce petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada